Alors je vais lire avec vous, Dom, comme elle l'appelait affectueusement, a quitté le domicile conjugal de la place des Vosges. Alors Dom c'est Dominique Strauss-Kahn, elle c'est Anne Sinclair et apparemment la séparation est effective, en tout cas selon le magazine Closer qui présente ça comme une exclue ce matin. Ils assument et comme ils ne font pas les choses à moitié, ils donnent une seconde exclusivité ce matin, à savoir que Carla Bruni serait enceinte, donc ce serait son troisième enfant, le deuxième avec Nicolas Sarkozy puisqu'elle en avait eu un auparavant avec Raphaël Antoven et elle serait folle de joie, je rappelle qu'elle a 44 ans. Pas de démenti, pas de confirmation, rien ? Rien pour l'instant. Après la révélation du secret de Sacha, j'ai eu mon bac à 14 ans, Johan nous fait lui aussi une révélation. Bah moi j'ai pas eu mon bac, mais si j'avais pu rêver que j'aie mon bac et que je l'avais, ce serait cool tu vois. En revanche Johan aurait eu comme Sacha un diplôme très jeune. J'ai même l'SSR, tu sais pour conduire les vélos dans la ville. C'est déjà ça, je peux me déplacer. La première chose que vous n'avez jamais dit quand vous recevez un Oscar, c'est qu'il y a du temps. Le worst conseil que quelqu'un a vous a donné. Si j'ai écouté l'advice que les gens m'ont donné pendant les années, j'aurais eu l'ai fait beaucoup mieux. Le meilleur conseil, oh, j'ai beaucoup de bon conseil. Mon père m'a dit, quand je vais acheter un journal, je n'ai jamais pris le top 1. Parce que le top 1 est toujours, euh, bête. Bertrand Cantat, à nouveau dans son élément, sur scène et pas simplement pour une apparition. Invité par Amadou et Mariam, le courant est bien passé avec les deux artistes qui avaient envie de lui donner une seconde chance. Ça c'est beaucoup important dans la vie, alors euh, euh, la seconde chance permet aux uns et aux autres de pouvoir aller sur de nouvelles bases. Je veux dire, même s'il a fait sa peine de prison et tout, je trouve ça, je trouve ça, je trouve que remonter sur scène, c'est pas, c'est pas quelque chose de normal. Après voilà, ça fait un réel plaisir, j'en transpire encore, mais voilà, il y a un petit, il y a un petit reste qui reste. Ça reste un artiste, c'est de la musique et euh, et c'est ce que je retiens, ce qu'il a fait à côté. On peut tous à un moment donné, euh, déconner. Et voilà, je... Je suis fan, toujours fan. L'info people de la semaine est tombée hier. La procédure de divorce entamée par Tom Cruise et Katie Holmes après 5 ans de mariage et un enfant. Une décision prise par l'actrice, confirmée par son avocat et relayée par le magazine américain people. C'est le troisième divorce pour Tom Cruise qui fêtera ses 50 ans dans quelques jours. Merci. 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 Non, attends, eh, Omar, 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 Omar. Qu'est-ce que tu fais avec un fauteuil ? Parce que sinon, on me reconnaît pas. Vous êtes fait beau pour la dernière, amigo. Non, ça n'a rien à voir, mon pote. Ça fait des années que je te dis que je suis compétent. J'ai la compétence d'être un Bernard de la Villardière, d'avoir une mèche de mocassin et d'aller au Mexique. Tu ne m'as pas écouté ? Le SAV se termine. C'est la lousse pour toi. Moi, je me retrouve sur Direct 8. Ouais, mon pote, j'ai décroché le contrat. Tiens, c'est ta merde. Je vais sur Direct 8. Tu vas me voir à la télé, tu seras au Chambu. Connard. C'est ta merde. Ouais. Yes. J'ai gagné. Le casting le plus dingue de la semaine. Carmen Electra, ancienne bimbo d'Alerte à Malibu. Eric Judor du duo Eric et Ramsey. Ah, écoute, je te rappelle, il y a quelqu'un. Mais aussi Christopher Lloyd, le doc de Retour vers le futur. Sans oublier Keenan Kyle, le roi du buzz sur Internet. Tout ce beau monde dans une pub pour un déodorant. Il se passe un truc. Dans les années 80, vous avez posé nu frontalement avec Jackie pour un photographe sur une peau de bête. Alors, petite A, vous vous en souvenez ? Oui, je m'en souviens. Alors, petite A, est-ce que vous regrettez ? Je ne regrette rien, Yann. Petit B, comment expliquez-vous que l'image soit introuvable sur Internet parce que j'ai essayé tout l'après-midi ? Parce que je l'ai fait supprimer. Petit C, vous avez le bras long à ce point-là ? Et pas que le bras. Sacha est un jeune homme pas tout à fait comme les autres. Il est surdoué. J'ai souhaité la moyenne section, le CP, le CM2, la quatrième. Je suis arrivé à 11 ans au lycée, 14 ans en fac. Oui, mais voilà, son entourage l'est beaucoup moins. C'est pas parce que j'ai une immunité qui allait nominer que... Alumin... 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 C'est si Capucine parquet. Alumin... C'était là, je sais pas quoi. Maintenant, voilà, il faut relativiser. Relativiser. Qu'est-ce que vous voyez de sexy... Un peu de psychologie. Qu'est-ce que vous voyez de sexy là-dedans ? Non, je vous le laisse bien comme ça, je laisse le temps passer. Tiens, je vois une espèce d'autoportrait. La buzz de la culotte. Voilà, la buzz de la culotte. Voilà, la culotte, c'est ce que vous vouliez voir ? Ah oui, moi je veux... Alors ça, c'est la boîte à question. Oula, effectivement, ça a fait le tour d'Internet. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Julien ? Il a dit... Il a dit à Nadege et à Yoann, il a dit... Fanny et Salam et Sacha m'ont dit... Il a dit que c'était toi et Sacha qui a dit ça à Julien. C'est Julien qui lui a dit ça. En disant que c'était Fanny et Sacha qui avaient dit ça. Parce que c'était Julien qui avait dit ça à Yoann. Que Fanny et Sacha avaient dit ça. Vous publiez votre journal d'une miss d'octobre 2010 à avril 2012 et qui s'appelle le métier de paraître. On va voir l'envers du décor. C'est un témoignage intéressant. Et il y a quasiment un chapitre consacré à Patrick. En effet, il y a un portrait qui est... Flatteur. Flatteur. Pour une fois aussi. Consacré, oui, à Patrick, que j'ai rencontré au cours de mon année et qui m'a apporté de précieux conseils. de la fois pour ma poursuite professionnelle. Simple, vive d'esprit, galant. Exactement. On a vu le texte rapidement. On peut revoir. Charmeur. 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 Mais quelle femme se plaindrait d'être courtisée ? Le mot grossier le plus sexy. Le mot grossier le plus sexy ? Ah, je ne sais pas. Il y a une histoire comme ça. C'est une fille qui dit à son fiancé, elle dit moi des trucs dégueulasses. Et lui, il dit le frigo. Le four. Un autre qui a frôlé la blessure à l'oeil, c'est ce paparazzi qui a eu affaire aux gardes du corps de Rihanna. Aïe, ça fait mal. Petite deuxième, là. Bon, ça c'est fait. Est-ce que tu sais qui a construit le palais Bahadien ? Georges Moustaké ? Bella Fumuk. Bella Fumuk, Jamel. Tais-toi. Tu es l'indigne héritier de la tribu des Al-Mohavid. Mais pourquoi lui, là ? J'ai rien à voir avec Al-Mohavid. J'suis trap dans les Yvelines. Machi Chourli.